Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfran avec vous pour vous retrouver. Nous sommes le jeudi 16 août 2018 et ce matin on a un léger regain d'appétit polo-risque, on peut appeler ça de l'appétit polo-risque, après le sale of the year et surtout après l'annonce de Pékin de l'envoi d'une délégation menée par le ministre du commerce chinois à Washington fin août dans le cadre des négociations commerciales. Donc on a un peu de spéculation, on a tout ce qui est finalement les valeurs qui sont pénalisées par les tensions commerciales depuis maintenant plusieurs semaines qui rebondissent, à l'inverse les valeurs refuge sont en baisse, même l'or est en baisse finalement malgré la baisse du dollar depuis hier en deuxième partie de séance, ce matin également on a une baisse du dollar de 0,26% il me semble le DXY et pourtant on a le gold qui est en baisse. Donc voilà, ça montre bien que finalement dans ce contexte, dès qu'on a une ouverture, une perspective, une initiative plutôt qui permet la résolution des différents commerciaux, et bien on voit qu'on a les valeurs sous tension dans ce contexte qui rebondissent. Donc on va voir tout ça en détail, personnellement je pense que ces rebonds sont des opportunités justement pour se repositionner dans certaines tendances et les shorter à un meilleur prix finalement à part si on table sur un accord commercial trouvé entre les Etats-Unis et et la Chine, dans ce cas-là on aura un rebond majeur de ces valeurs, mais dans le cas où on a des négociations qui vont échouer juste après, et bien finalement en amont de ces négociations on a ces valeurs qui vont monter et après ces négociations, si on estime finalement qu'il n'y aura pas d'accord trouvé, et bien ça sera une nouvelle baisse. Donc voilà, ça dépend quelle vision on a sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, si vous avez des perspectives optimistes, et bien dans ce cas-là ce rebond vous pouvez le payer, si vous avez des perspectives plutôt négatives à court, moyen terme, je ne dis pas dans 2, 3, 4 ans, je dis bien pour les prochaines semaines, si vous avez des perspectives négatives pour ces relations commerciales, et bien justement autant profiter de ces rebonds, de ces valeurs pour les shorter à un meilleur prix. Voilà, on va commencer tout de suite par l'avertissement légal sur le risque, le trading avec effet élevé en plus, toujours les gains et les pertes, un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte-tif prend un risque de perte en capital, IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre, cette présentation est à titre catif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous la mecque, j'espère que vous allez bien, Raymond que je salue également, Gilles, Franck, Dany, bonjour à vous, Edji, bien le bonjour, Didier, Frédéric, son image, ok c'est parfait, merci Frédéric pour cette confirmation de son. Raymond, alors qui me demande comment calculer, je scoupe retracer l'euro dollar sur le graphique, sur le graphique, SDP, court, moyen et long terme, merci. Alors on va voir ça dans un petit instant, que veut dire sell off, alors sell off ça veut dire une vente massive, pas un krach mais on est entre une chute, voilà on est plutôt sur une chute, on n'est pas sur du moins 0,2%, on est plus vers du moins 1% vous voyez sur des indices boursiers, sur les indices finalement, les indices que ce soit boursiers ou matières premières ou voilà peu importe. Donc dès qu'on dit sell off, ça s'utilise énormément, c'est dans le jargon financier, sell off c'est vraiment une vente massive. Et de manière générale, est-ce que quelque part sur le site des FX on peut trouver une liste de vocabulaire spécifique au trading avec les dénominations je suppose, alors j'ai pas le message complet, avec les définitions. Alors ça va sortir bientôt, enfin bientôt, dans quelques mois, on travaille oui sur un glossaire qui sera en ligne. En attendant, il y a un glossaire qui est disponible sur le site IG et qui est très honnêtement plutôt bien fait, position short, position long, il n'y a pas tout le monde qui connaisse les différences entre position long, position short, achat, vente. C'est vrai qu'on a généralement tendance à dire vente d'un actif, vente c'est prise de bénéfice d'un achat. Short c'est ouverture d'une position de vente à découvert. Donc là vous avez dans formation, glossaire de trading ici, donc je vais vous l'envoyer. Et honnêtement vous avez, vous voyez, énormément de définitions, vous voyez, dark pool, plein 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 de choses. Alors celui-là c'est plutôt axé côté trading, nous celui des FX ça va plutôt être dans l'analyse et dans les marchés financés d'une manière générale. Voilà, mais c'est vraiment une bonne base, enfin vraiment un très bon glossaire qui est proposé ici. Et qui est plus dans, on va dire, le trading alors que celui des FX sera plus dans l'analyse. L'analyse, les marchés financiers d'une manière générale. Donc les deux seront complémentaires, il n'y aura pas un qui sera meilleur que l'autre. C'est vraiment deux glossaires qui vont être différents. Bon, donc je vous l'ai envoyé, quand ça vous intéresse. Donc bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Alors on va continuer comme d'habitude avec le briefing d'actualité. Comme toujours, enfin comme depuis le début de la semaine, au niveau de la Turquie, on a Washington qui a refusé de supprimer le doublement des tarifs sur l'acier turc, malgré la libération du pasteur américain par Ankara. Et on a l'émir du Qatar qui a promis d'investir 15 milliards de dollars en Turquie. Donc on a la Turquie qui a trouvé, enfin le Qatar qui s'est prononcé en faveur de la Turquie, alors qu'on entend, il n'y a pas vraiment d'annonce de la part des alliés turcs pour le moment ou de ses partenaires commerciaux. Au niveau de la guerre commerciale, alors on a la Chine qui a annoncé mercredi qu'elle enverra une délégation menée par le vice-ministre du commerce aux Etats-Unis à la fin du mois d'août afin de reprendre les négociations commerciales. Donc c'est comme je vous l'ai dit au début du webinaire. Et cette information-là permet aux valeurs justement qui sont sous tension à cause de la guerre commerciale et bien de rebondir. C'est-à-dire par exemple l'AUD, le NZD, les pays émergents, les pays en Asie et quelques matières premières. Japon, alors on a la croissance des exportations japonaises qui a ralenti davantage que prévu en juillet. Donc baisse des exportations, les ventes vers les Etats-Unis ayant reculé pour un deuxième mois consécutif. Je n'ai pas noté, mais on a par contre les exportations vers la Chine qui ont augmenté. Et le secteur automobile qui a mené la baisse des exportations. Donc information assez importante. L'exportation c'est un facteur assez important à surveiller pour l'économie japonaise. C'est-à-dire que l'économie japonaise exporte beaucoup, produit beaucoup de sa richesse grâce aux exportations. Donc si on a une baisse des exportations, c'est synonyme de ralentissement de l'activité économique. Ce n'est pas forcément le cas, mais c'est synonyme. L'Australie, alors on a le taux de chômage du mois de juillet qui est ressorti à un niveau faible, à 5,3%, son niveau le plus faible en 6 ans, ce qui permet de soutenir l'AUD avec, je rappelle, le fait qu'on a l'annonce de l'envoi d'une délégation aux Etats-Unis. Je pense que c'est plutôt ça qui fait rebondir l'AUD, le NZD, le Tsar, etc. Corée du Nord, on a le trésor américain qui a annoncé des sanctions financières contre deux entreprises russes et chinoises mercredi, accusées d'avoir continué à entretenir des relations commerciales avec la Corée du Nord malgré l'embargo. Donc je l'ai noté, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de mouvement sur les marchés, mais on voit d'une manière ou d'une autre que finalement la Russie en ce moment, je ne dirais pas attaquer, mais on va dire qu'elle reçoit pas mal de sanctions commerciales de la part de Washington. On l'a vu, alors déjà depuis le début de l'année, il faut rappeler, donc on a la première vague des sanctions de Washington à cause de l'empoisonnement, enfin possible empoisonnement du Kremlin d'un agent au Royaume-Uni. On a les sanctions, enfin les baires commerciales sur l'acier et l'aluminium. Alors la Russie n'a pas fait, comment dire, office de cible de la part de Washington pour une guerre commerciale, mais on a eu, on a une nouvelle vague de sanctions qui a été annoncée par Washington la semaine dernière à cause de ce même empoisonnement. Et là on voit qu'on a, et sans oublier le fait qu'on a eu déjà des entreprises russes qui ont été sanctionnées par Washington à cause de leur lien étroit avec la Corée du Nord. Voilà, et là encore une fois on a d'autres entreprises russes, donc on a quand même pas mal de sanctions politiques envers la Russie de la part de Washington. Donc voilà, c'est important de le noter parce que peut-être qu'à un moment ou à un autre, le conflit va s'intensifier et avoir un impact sur les marchés. Donc c'est pas un moment, il n'y en a pas réellement, en tout cas pas plus que ce que génère la guerre commerciale par exemple avec l'Union Européenne ou avec, vous voyez, d'autres pays que la Chine, parce que la Chine c'est vraiment, la guerre commerciale US-Chine, c'est vraiment le facteur qui fait pression sur les marchés, dans le fond. C'est pas vraiment la guerre commerciale entre les US et par exemple l'Europe, où là vous voyez qu'on a un silence complet depuis un peu moins d'un mois. Bref, on passe au résumé de la science américaine et asiatique. On voit, on a les marchés d'action qui ont clôturé dans le rouge hier, même à Wall Street. Le DXY a perdu 0,02%. Si on regarde ce matin, le DXY est en baisse de 0,24% à peu près. Le rendement de 10 ans est à 2,86%, donc il perd 4 points de vase, ce qui veut dire que le marché obligataire a été payé. Ce matin, on a le Yen qui recule, comme je vous l'ai dit, à cause de l'annonce, enfin, ça dépend de quel côté on se met, mais suite à l'annonce de Pékin, de l'envoi d'une délégation de négociation à Washington à la fin août. On a le Gold qui est en baisse, parce que forcément, si on a de la petit peu au risque, le Gold n'est pas payé. Et enfin, le Nikkei et le Hang Seng qui sont dans le rouge. Au niveau du calendrier économique, on voit le taux de chômage australien ici, qui est sorti à 5,3%, donc baisse inattendue, étant donné que le marché s'attendait à un taux inchangé. Nous aurons les ventes au détail au Royaume-Uni qui seront assez importantes, qui sont atteintes en baisse à 2,7%, et à 14h30, quelques chiffres sur globalement les constructions aux Etats-Unis. Et donc, c'est tout. Alors, on le voit ici, la performance sur un jour glissant sur les marchés, donc AUD, NZD, Euro, GBP, CAD. Vous voyez, c'est les devises les plus sous pression depuis pas mal de semaines, qui rebondissent. Et à l'inverse, l'USD et le Yen, qui sont même les leaders depuis le début de l'année, l'USD et le Yen, sont en baisse aujourd'hui. Donc, on voit bien que finalement, tout ce qui est devises exposées à la guerre commerciale rebondissent, et devises qui sont refuges, sont en baisse. CHF, USD, Yen. Bon, donc, ça va nous permettre finalement, de profiter de ce rebond sur ces devises exposées à la guerre commerciale, pour les shorter si, bien évidemment, on anticipe une baisse, enfin, un différent commercial toujours présent, et l'échec des négociations commerciales à la fin août. Bon, donc, l'AUD, vous voyez, rebond, mais on reste quand même au plus bas de l'année. L'ENZD, c'est pareil, on a le rebond, si on peut appeler ça un rebond, vous voyez. Le Yen, qui a clôturé au-dessus de son range, donc, signal haussier, et bien ce matin, on est en train de le réintégrer. Donc, si on a une clôture en dessous, et bien ça sera un signal, comment dire, haussier. Haussier, baissier, pardon. Ce sera un faux signal de breakout. Qu'est-ce qu'on peut regarder ? L'euro, vous voyez, on n'a pas quelque chose de très surprenant non plus. Le GBP ne rebondit même pas, il est en baisse. Le franc suisse, prise de bénéfice sous cette obique. Donc, perspective baissière, comme je vous l'ai dit, sur franc suisse, à court terme, et le Yen, enfin, je vous avais dit ça hier. Et le dollar, on a une prise de bénéfice, regardez le dollar, qui est revenu en haut de ce canal. Donc, à surveiller, à surveiller l'action du prix à ce canal. Si on a un breakout de plusieurs séances, alors ça sera la confirmation du breakout et un signal d'achat jusqu'à 1,1689. Enfin, un signal d'achat, plutôt un signal de poursuite de la tendance haussière du dollar sur les autres paires majeures. Et à l'inverse, si on a un retournement et que le RSI passe sous 50, eh bien là, nous aurons deux signaux baissiers particulièrement importants. Donc, l'évolution du dollar à court terme sera à surveiller et sera particulièrement important parce qu'on est sur probablement un niveau timing très important. Et enfin, le CAD. Vous voyez que le CAD, on a une hausse. Là, on a une baisse et vous voyez qu'on n'a pas vraiment de direction finalement à très court terme. Alors, depuis la fin juin, tout comme le peso mexicain, on a le CAD qui est dans une tendance haussière. Mais finalement, là, vous voyez, on n'a plus vraiment de tendance. À noter, vous voyez par la suite ici, le rendement du 10 ans qui est en hausse, c'est-à-dire le marché obligataire américain vendu. Le Bund en hausse à peine un point de base. Mais bon, un point de base sur le 10 ans allemand, c'est quand même 2,64%. Donc, marché obligataire allemand en baisse. Le spread entre l'Italie et l'Allemagne qui permet finalement d'évaluer la tension sur la zone euro, gagne 2 points de base. Il gagne 2 points de base, regardez ici. Donc, ça veut dire que l'euro devrait être sous pression aujourd'hui. Quand ce rendement est positif, l'euro est sous pression. Dès que ce rendement est négatif, on a un soutien sur la zone euro. Par contre, on voit que finalement, ce spread, l'écartement de ce spread n'est pas global. C'est qu'envers l'Italie et l'Espagne. Alors que généralement, regardez ici, c'est le spread des pays du sud. Spread des pays du sud de l'Europe. Donc, celui de l'Italie additionné à celui de l'Espagne et du Portugal, moins le Bund. Ce qui permet d'avoir vraiment une vision globale du spread entre l'Europe du sud et l'Allemagne. Et vous voyez que celui-ci se stabilise. Donc, finalement, la légère hausse de ce spread en intraday n'a pas vraiment d'impact sur l'euro. Finalement, le meilleur spread à surveiller, dans un premier temps, pour surveiller les spreads en Europe, c'est celui-ci. C'est cette formule. Si on a celui-ci qui augmente, alors on a l'euro qui est sous pression. Et à l'inverse, si on a ce spread qui diminue, on aura l'euro qui sera soutenu. Le VIX, qui a progressé hier. Vous voyez, il reste quand même assez bas, avec des sommets de plus en plus bas. Donc, on a clairement une tendance baissière sur le VIX, malgré toutes ces incertitudes. Le MSCI World, donc le MSCI Monde, vous voyez le sell-off. On a eu une grosse vente hier, parce qu'il est un jour de retard, ce MSCI. Donc, grosse baisse hier. Généralement, quand on a une baisse comme cela, on a une belle hausse. Ensuite, le lendemain, regardez ici. Grosse baisse. Ici, une baisse. Ici, une baisse. Ici, une baisse. Donc, vous voyez, on a généralement une tendance haussière, d'autant plus... Enfin, une tendance haussière. Une petite impulsion. Je ne dis pas qu'on rentre dans un bull market après un sell-off comme celui-ci. Mais finalement, on a... Ça arrive souvent qu'après une vente comme celle-ci, que ce soit sur le MSCI ou peu importe, n'importe quel indice finalement, eh bien, on a généralement une hausse. On a généralement un rebond. Donc, on peut s'attendre à un rebond, comment dire, à court terme des marchés actions. Et d'ailleurs, ça coïnciderait extrêmement bien avec l'annonce de Pékin, étant donné que l'annonce de Pékin devrait créer un certain climat d'un petit peu au risque à très court terme. Là, c'est les footsie marchés émergents. Donc, vous voyez, footsie marchés émergents, on a eu clairement une baisse hier. Gap baissier. On est un plus bas sur le marché émergent depuis juillet 2017. Le NICE, le NICE qui détient, enfin qui détient, pardon, qui est la bourse de Wall Street. Alors, il y a deux bourses à Wall Street, il y a le Nasdaq et le NICE. Le NICE, c'est, il me semble, la plus grande, ou en tout cas, c'était la plus grande. Eh bien, ça permet d'avoir une vision encore plus grande que le S&P. Le S&P, c'est 500 entreprises. Le NICE, il me semble, c'est près de 2000, quelque chose comme cela. Je ne sais plus à combien d'actions dans le NICE, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, alors. Alors, ça change régulièrement et je ne sais pas si t'as dit qu'il date de quand. Mais vous voyez qu'en ce moment, alors, il n'y a pas la date. Là, c'était 2800 entreprises, on ne sait pas vraiment quand. Donc, 2800 entreprises dans le NICE. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir une vision vraiment plus grande avec des small caps, des mid caps et des large caps. Donc, là, on voit qu'on a une baisse, parfaite baisse depuis le haut du canal. Et c'est possible, c'est même suggéré de faire une analyse technique sur le NICE, pour avoir vraiment une vision claire du Nasdaq, etc. Parce que généralement, quand on a le NICE qui est sous résistance, on a des marchés d'action qui font un top, que ce soit le S&P, le Dow ou le Nasdaq. Et à l'inverse, dès qu'on a un bottom, dès qu'on a le NICE qui revient sur support, on a un rebond des marchés d'action américains. Regardez, S&P, Nasdaq. On va mettre le Nasdaq composite. Vous voyez, ici, on a le top qui coïncide. Ici, on a le bottom. Donc, dès qu'on fait une analyse technique sur le NICE, ensuite, ça permet d'affiner finalement les stratégies sur les autres indices. Dès qu'on a le NICE sur support, on peut s'attendre à un rebond des marchés américains. Et ensuite, on a juste à chercher quel indice a la meilleure configuration technique. Et les matières premières, le CRB index, vous voyez, sell off. Donc, on avait les marchés, les commodities qui étaient en baisse hier. D'ailleurs, le cuivre qui a marqué un plus bas d'un an, le zinc, on a le platinum également, on a le gold, on a l'argent. On avait un tas de commodities qui ont inscrit des plus bas d'un an. Le CRB, pareil, vous voyez, plus bas depuis décembre 2017, pardon, soutenu principalement ce CRB par le pétrole. Il faut savoir que le pétrole, le WTI, a la pondération la plus importante dans le CRB index. C'est, il me semble, un quart du CRB index. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a ce plus bas seulement, entre guillemets, depuis décembre 2017. Si on avait le pétrole qui avait une pondération de 10%, on aurait pu très bien imaginer que, enfin, on pourrait estimer que le CRB soit vers les prix d'octobre. Bref, on a eu une vente massive des matières premières hier, des marchés émergents de Wall Street. Enfin, pas massif sur Wall Street, mais quand même, on a Wall Street qui n'a pas tenu. Et le marché obligataire, à l'inverse, a été payé. On l'a vu avec le rendement du 10 ans américain qui a été, le rendement qui était en baisse, c'est-à-dire marché obligataire, acheté. Donc là, ce matin, on a de l'appétit pour au risque. Nous avons de l'appétit pour au risque. Le DXY, vous voyez, perd 0,14% ce matin. Il est sous résistance, on va dire, sur le DXY, mais surtout sur notre indice dollar qu'on a vu, vous voyez ici. Donc, dollar sous résistance. Donc, on peut peut-être avoir un petit rebond des paires en dollars à court terme. C'est possible que l'euro vienne chercher les 1,14, 1,60, 1,14, même 1,15, pourquoi pas ? Maintenant, il faut savoir que c'est la contre-tendance. On est clairement dans une tendance baissière avec le prix qui est en dessous de ces moyennes mobiles à 20, 50, 100 ou 200 jours. Donc, voilà, prudence sur les stratégies acheteuses. Je ne sais pas si on a fait encore le point haut sur le dollar et donc le point bas sur l'euro, sur le GBP, sur le gold. Mais, je pense que ça va beaucoup dépendre de cet indice dollar. Ça va beaucoup dépendre de cet indice dollar. Si on a un breakout de plusieurs jours, ça sera un signal haussier pour le dollar. Si on a un renversement, comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, eh bien, on aura un signal baissier. Et dans ce cas-là, oui, on pourra, comment dire, supposer qu'on ait fait le point bas sur les paires, sur les paires majeures. Donc, voilà, c'est un peu délicat de dire qu'aujourd'hui, enfin, qu'hier, c'était le point bas, compte tenu du fait que, vous voyez, le DXY a fait un top. Parce que ça ne fait qu'une seule séance et qu'on n'a pas vraiment de vente sur le dollar, vraiment une vente importante. On a une petite baisse en trade, vous voyez, 0,13%, mais ça ne veut absolument rien dire. Donc, je dirais que ce n'est pas possible de dire qu'on a fait le bottom. Qu'on a fait le bottom tout de suite. C'est possible qu'on l'ait fait, mais ce n'est pas possible de l'affirmer. Donc, voilà, en tout cas, le DXY, on voit bien qu'on a de la petite paires au risque aujourd'hui. Donc, DXY, le gain devrait être en baisse et donc l'euro devrait rebondir. Il devrait rebondir, donc si on se met sur d'une heure, vous voyez, on peut s'attendre à un retour à 1,1430. On peut s'attendre à un retour à 1,1430. Le GBPUSD, alors on voit que la livre sous-performe, donc ce n'est pas forcément la meilleure devise à acheter. Honnêtement, entre payer le GBPUSD et payer l'euro-dollar, c'est beaucoup mieux de payer l'euro-dollar. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus sûr d'un point de vue fondamental. Et pour viser donc 1,28 sur le GBPUSD. Les devises qui gagnent le plus de terrain aujourd'hui, eh bien, c'est finalement les devises qui étaient les plus vendues ces dernières semaines, dernières séances. Donc, l'AUD, le NZD. Vous voyez, les deux devises commodities et les deux devises particulièrement exposées à l'économie chinoise. Donc, là, on voit l'AUD, plus 0,26%. L'ONZD, plus 0,11%. Donc, c'est les deux devises qui lead, finalement, le Forex ce matin. Donc, l'AUDUSD et l'AUDIN, eh bien, c'est haussier en intraday. Vous voyez, l'AUDUSD, l'annonce de Pékin, rebond de l'AUD. D'ailleurs, pour avoir une idée de la psychologie du marché sur la guerre commerciale, il vous suffit de regarder l'USDCNH. L'USDCNH vous permettra de connaître le changement de la psychologie des investisseurs. Si on a l'USDCNH qui est haussier, c'est-à-dire qu'on a des perspectives négatives des investisseurs sur la guerre commerciale. Et si on a une baisse de l'USDCNH, on a des perspectives qui s'améliorent, et même plutôt positives. Là, on voit ce matin qu'on a une baisse de l'USDCNH. On a une baisse de 0,107% et on a fait un point bas, il me semble, en intraday de moins 1% sur l'USDCNH. Et si vous superposez l'USDCNH, en fait, l'USDCNH, et vous mettez l'USDAUD, donc l'inverse de l'AUDUSD. Vous mettez l'USDCNH, vous voyez, vous avez globalement une corrélation totalement positive. Si l'USDCNH monte, on a l'AUDUSD qui est haussier. L'AUDUSD et le NZDUSD qui sont baissier. Et si l'USDCNH baisse, alors on a l'AUD et le NZD qui sont haussier. Voilà, donc là, on a une baisse en intraday de l'USDCNH. C'est pour cela qu'on a une hausse de l'AUD et du NZD. Donc, si vous voulez surveiller la psychologie des investisseurs concernant la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, vous regardez l'USDCNH. Et là, vous voyez qu'il y a tendance à éclamencière. Donc, c'est pour cela que, personnellement, si on a un repli, vous voyez, assez intéressant, eh bien, ce serait une opportunité pour shorter à nouveau l'AUD et shorter à nouveau le NZD. Là, vous voyez que, probablement, l'USDCNH est revenu assez plus haut depuis 2017, finalement. Enfin, proche, c'est plus haut, parce qu'ils sont plus haut, il est à 7, 7, 7, 1, 1 dollar. Donc, voilà. Là, on arrive sur résistance. C'est normal qu'on ait une prise de bénéfice et qui pourrait, finalement, oui, provoquer un rebond de l'AUD et du NZD face au dollar à court terme. Mais voilà. Tant que la tendance est haussière sur le CNH et que, surtout, elle est haussière sur le DXY, c'est encore très délicat de mettre en place des stratégies short sur le dollar pour du moyen terme. Comme je vous l'ai dit, en intraday, c'est possible. En intraday, c'est possible avec l'euro dollar. La UDUSD, vous voyez, la UDUSD, on va avoir probablement un rebond jusqu'à 0, 70, 13. Le NZDUSD, alors, dans une plus faible mesure, mais c'est possible d'avoir les zéros. En fait, ce n'est même pas très intéressant parce qu'on n'a quasiment pas de hausse. L'AUDUSD 0,73, ça me semble possible en intraday ou en tout cas d'ici la fin de semaine, tant qu'on a ce climat d'appétit peu au risque. Honnêtement, je ne donne pas beaucoup d'ambition à ce rebond, ce regain d'appétit pour le risque depuis ce matin. Le GOLD, vous voyez, on a une belle mèche basse, donc on a un climat qui peut-être tourne à la version pour le risque finalement. Donc à surveiller, à surveiller en tout cas le GOLD, c'est baissier aussi longtemps que le dollar sera bullish. Ça semble bête comme cela, mais tant que l'euro est en baisse, tant que le GBP est en baisse, vous savez que l'euro dollar et le GBPUSD, ça fait à peu près 80% du DXY. Donc tant que l'euro dollar et que le GBPUSD seront baissier, eh bien je serai baissier sur l'or. Si on a l'euro dollar et le GBPUSD qui sont baissier, mais que l'or demain décide de rebondir pendant quelques séances, eh bien ça permettra de shorter le GOLD, parce que ce rebond du GOLD ne sera pas confirmé par l'euro et par le GBP. Voilà, donc c'est important de faire l'analyse croisée entre l'euro, le GBP et l'or. Si les trois rebondissent, on a un bon signal de vente du dollar et d'achat donc pour les paires majeures. Mais à l'inverse, si on n'a qu'un seul des actifs qui rebondit, ça sera un faux signal haussier. Donc voilà, faites une analyse croisée si vous tradez en swing le GOLD, l'euro dollar et le GBP. Parce que s'il n'y en a qu'un seul qui rebondit, c'est très probablement un faux signal bullish. Alors, bonjour, quand vous dites breakout à la baisse ou à la hausse d'un niveau, il faut mieux entrer à la fin de la bougie rouge pour une baisse et placer son stop légèrement au-dessus du niveau du breakout ou attendre deux bougies pour une confirmation du breakout. Alors, tout dépend de votre unité de temps préférée, pour les breakout, il reste 4 heures. Alors, ça dépend de votre manière de trader. Si vous tradez en swing trading, il faut attendre déjà la clôture d'un chandelier. Ça, c'est une règle pour toutes les unités de temps. Si le range, si la consolidation a duré environ 3 mois ou plus, c'est conseillé d'attendre 3 bougies en dehors, vous voyez, qui confirment le breakout. Parce qu'une seule bougie ne permettra pas de valider le breakout si on a une longue période de consolidation. Si on a une période de consolidation de deux semaines, alors un breakout, un chandelier avec un nouveau plus bas ou un nouveau plus haut sera suffisant. Mais plus le range va être long, plus il va falloir attendre des confirmations. Donc, voilà. Et en intraday, l'unité de temps préférée pour le breakout reste 4 heures. Alors, il n'y a pas forcément une unité de temps préférée. En intraday, le 4 heures n'est pas vraiment adapté pour l'intraday. C'est plutôt pour du swing. L'intraday, je dirais que ça va jusqu'à 1 heure. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il faut savoir que oui, plus le breakout est sur une unité de temps élevé et plus il est important. De toute façon, tous les signaux sont plus importants sur une unité de temps élevé qu'une unité de temps faible. Un breakout sur une unité de temps mensuel aura beaucoup plus d'impact sur le marché qu'un breakout sur du 5 minutes. Et pareil pour ce qui est du RSI, du stochastique, peu importe. Les signaux techniques sont beaucoup plus fiables et puissants sur du mensuel, sur du hebdomadaire que sur du 5 minutes ou du 1 heure. Le gold a été vendu un peu plus que l'euro-dollar hier. Je trouve le gold plus fragile. Alors, le gold, oui, il est particulièrement fragile. Il est particulièrement fragile même s'il lui aussi est à court terme corrélé à l'USD CNH. Regardez. L'USD CNH, ils ont à mettre l'inverse du gold. Donc, on va mettre le gold pour ne pas porter confusion. Vous voyez, point bas, on retrouve les mêmes, vraiment une cohésion totalement positive. Et d'ailleurs, si on fait maintenant l'inverse, au lieu de mettre XAU-USD, on met USD-XAU, qui n'existe pas. Alors, on va mettre 1 divisé par XAU-USD. Vous voyez, on a une cohésion totalement positive. On a une cohésion totalement positive. Donc, si on a un top sur l'USD CNH, on aura très probablement un bottom sur le gold. Quand je dis un bottom, c'est un rebond. Donc, voilà, ça surveille. Là, on est sur vraiment un niveau de prix important où soit on a une correction de l'USD CNH parce que le marché a des perspectives plus optimistes concernant les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Si, par exemple, Washington accueille à bras ouverts cette délégation, on va très probablement avoir le marché qui va spéculer sur un accord. Ce ne sera pas forcément le cas. Mais on aura une perspective plus positive qu'actuellement. Et donc, l'USD CNH sera en baisse et par conséquent, le gold en hausse. Le gold en hausse, l'AUD en hausse, l'NZD en hausse. Les bourses asiatiques également en hausse. Les marchés émergent en hausse, etc. En fait, tout sera en hausse sauf le dollar si on a des perspectives positives concernant les négociations commerçantes entre les Etats-Unis et la Chine. Voilà donc, résumé sur le Forex, avant de passer sur les commodities et sur les indices. Eh bien, en intraday, baissier dollar et donc haussier toutes les autres paires. Enfin, haussier toutes les autres devises. Et surtout, les devises qui sont exposées à la Chine, c'est-à-dire l'AUD, l'ENZD. Alors, je passe sur les indices. Rapidement, un point sur le Nikkei. Toujours en sous-triangle, comme vous pouvez le constater. La Chine, dans un bear market, on a un retracement de plus de 20%. Donc, dès qu'on a un retracement de plus de 20%, on considère le marché dans un marché baissier. Et là, vous voyez, on est en baisse de 27%. Hong Kong, qui se maintient un peu mieux. Hong Kong, c'est la Chine offshore, concrètement. Mais vous voyez, on est quand même dans un bear market, on est à moins 20%. On a la limite. On a les limites d'un bear market sur le Hang Seng. L'Eurostox 50. L'Eurostox 50, clôture en dessous de ce triangle. Alors, techniquement, la clôture en dessous de ce triangle émet un signal baissier. Émet un signal baissier. Et le premier objectif, c'est un retour au plus bas de l'année à 3266. D'autant plus que... Alors, je viens de supprimer... Alors, non, pardon. Vous voyez, c'est... C'est retracement... Enfin, c'est deux bornes violettes. En fait, c'est... Time zone de Fibonacci. Tout simplement parce que le breakout dans un triangle, statistiquement, a plus de chances de se faire entre 0.75 et 0.66 de l'apex. Donc, entre 66 et 75% de l'apex. Donc, l'apex, c'est le croisement, je vous rappelle, le croisement d'un triangle. Ça s'appelle l'apex. Donc, vous prenez la base, l'apex, et cette zone-là, c'est là où il y a le plus de chances d'avoir le breakout. C'est la zone où il y a le plus de chances d'avoir un breakout. Parce que généralement, on analyse beaucoup de prix. Pas vraiment la... Comment dire ? La durée, le timing. Or, on a un graphique, quand même, qui, je vous rappelle, on a le prix et le temps. Si on analyse que le prix, on peut utiliser Renko ou les points-figures. Vous voyez, les graphiques en points-figures. Donc, c'est important également d'avoir une analyse sur le timing grâce à ces statistiques. Enfin, concrètement, statistiquement, on a le plus de chances que le breakout d'un triangle, qu'il soit incendant ou surtout symétrique, se fasse entre 66 et 75%. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mal mis l'apex ici, la base, 66-75%. Et là, on a le breakout. Donc là, signal baissier. On a un signal baissier. Alors, on a un triangle qui, vous voyez, dans lequel le cours évolue depuis le début de l'année. Donc, une seule journée ne va pas être suffisante pour, je dirais, valider le breakout. Donc là, si on a un nouveau plus bas, finalement, si on a le plus bas d'hier qui est dépassé, confirmation du signal, signal baissier jusqu'au plus bas de l'année. Donc, je vous rappelle, plus bas de l'année, 3 264. D'autant plus que si on fait une analyse croisée avec ses pairs, les pairs, les autres indices de la zone euro, eh bien, le DAX, c'est la même configuration. On a ce triangle, clôture à la baisse. Clôture à la baisse. Et si on vient chercher, donc, Fibonacci, Time Zone Extension. Vous voyez qu'on a le même timing. Sorti par le bas, 12 000 prochains supports, mais l'objectif, c'est les 11 710. 11 710. Normalement, vous voyez, l'objectif d'un triangle, c'est que vous venez chercher la base et vous venez reporter cette distance au niveau du breakout. Donc, là, on a la base. Et donc, si vous venez reporter, alors, je ne dis pas qu'on va aller chercher les 10 500, mais c'est l'objectif, en tout cas. C'est l'objectif théorique de cette cassure. Il faut être intelligent et ne pas foncer à la baisse sur les 10 500. Il faut regarder, il y a des niveaux intermédiaires qui peuvent faire office de support, comme, je vous l'ai dit, le DAX à 12 000. C'est un gros seuil, les 12 000. On a le plus bas de l'année à 11 710. Si c'est un plus bas, c'est-à-dire qu'ici, on a beaucoup de position H2. D'ailleurs, si on met le volume par prix, ah mince, je n'ai pas la fenêtre. Voilà, si on va mettre des volumes, alors, excusez-moi, ce n'est pas très lisible comme cela. Ici, le plus bas, on avait une légère hausse des volumes. Avec une main mobile, on est au-dessus. Donc, d'accord, dommage. Donc, voilà, DAX qui confirme l'analyse technique de Horosox qui est baissière. Et le CAC 40, regardons cela de plus près. CAC 40, alors, je ne vois pas le triangle. Vous voyez, parce qu'on a eu un nouveau plus haut en mai 2018. Donc, finalement, le triangle n'est pas vraiment visible, si ce n'est celui-ci. Mais vous voyez, il est beaucoup moins important. Alors, un triangle, c'est 4 points de contact au minimum. 1, 2, 3, 4. Le breakout. Si on se met en time zone, time zone de Fibonacci. Donc, on a aussi, base, Apex, 66, 75%, cassure. Donc, sorti par le bas du triangle symétrique sur l'Eurostock 50, le CAC, le DAX. Donc, on a quand même, techniquement, des puissants signaux baissiers. D'autant plus que, je vous rappelle, en août et en septembre, c'est rarement des mois où on a des ralliés haussiers sur les marchés actions. C'est plutôt l'inverse. On a plutôt des prises de bénéfices, de la version pour risque, une montée du gold, une montée du VIX, une montée du Yen, une montée du franc. Donc, on a quand même une combinaison de signaux qui plutôt suggère un repli des marchés actions. Et donc, le CAC, le DAX, l'Eurostock 50, je pense qu'en swing trading, on peut s'attendre à un retour au plus bas de l'année. Donc, enfin, swing trading moyen terme. Donc, honnêtement, le CAC 40, je le vois bien revenir à 5100 points à peu près. Le DAX, comme je vous l'ai dit, en tout des 12 000. Et l'Eurostock à 3400. Donc, le premier support du CAC 40, le prochain à surveiller, vous voyez, c'est le plus bas de juillet. Mais ensuite, finalement, entre ce plus bas et le plus bas de l'année, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il n'y a pas d'autres barrages, finalement. Donc, voilà. Prochain support, là, vous voyez, on a eu le rebond sur 5003 ce matin. Si on a un breakout des 5003, ça renforcera, ça sera un nouveau signal baissier. Et en plus, en accumulation de la cassation de ce triangle, du fait que le cours soit en dessous de ces moyennes mobiles, vous voyez, on a quand même pas mal de facteurs qui sont plutôt baissiers. On a le RSI qui est sous 50. Donc, voilà. Signaux clairement baissiers sur les marchés à action européens. Donc, je vais mettre, vous savez quoi, la flèche, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Là, on vient viser cet oblique. Cet oblique est le bas du canal. Voilà, donc 5150. Le DAX, alors, on va enlever. Voilà. Le DAX, on vient viser le plus bas de l'année. Donc, c'est par ici. Et pour l'Eurostock 50, on vient chercher les 3400. 3400, pardon. 3263, excusez-moi. 3400, c'était au-dessus. Donc, l'Eurostock 50, on vient chercher les 3258, à peu près. Voilà, donc l'idéal, ça serait, je ne vous le cache pas, un pullback. Un pullback assez oblique. Vous voyez, breakout, pullback. Ça permettra d'avoir un meilleur prix d'achat, un meilleur prix de vente, pardon, pour shorter les indices jusqu'au support que je viens de vous indiquer. Je fais un petit tour sur la S&P, rapidement. S&P dans un canal haussier, comme je vous l'ai dit. Alors, le NICE. NICE, NICE, NYK, voilà, ici. En baisse, on est au milieu du canal, donc perspective autant de hausse que de baisse, finalement. L'ERC qui arrive proche de la borne basse de son canal. Donc, voilà, perspective baissière à court terme, mais vous voyez qu'on arrive proche de support sur le NICE. Donc, le S&P a des chances de revenir à son pivot mensuel. Ce pivot mensuel, vous voyez, qui est à 2780, à peu près. Avant de, peut-être, voir un rebond. Sachant que, je vous rappelle, le RSI journalier. Un RSI à 50, c'est un niveau de support. Donc là, vous voyez, on a 50, 66. Donc, la perspective baissière sur la S&P est assez limitée pour le moment. Par contre, si on a un breakout du pivot mensuel, si on a un breakout des 50 et que le NICE sort par le bas de ce canal, là, on aura un signal baissier très important, enfin, des signaux baissiers, pardon, très important sur les marchés d'action américains. Voilà. Tant que le NICE est dans ce canal, disons que les marchés américains ne sont pas, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de risque à court terme. Par contre, si on a une sortie par le bas, là, il faudra commencer à surveiller des niveaux de support majeurs parce qu'on aura très probablement une accélération du momentum baissier. Donc, S&P, baissier à court terme, c'est-à-dire pour les prochaines séances aujourd'hui, voilà, d'ici la fin de semaine. Peut-être quelques séances la semaine prochaine, ça va beaucoup dépendre de ce qui se passe d'un point de vue politique. Mais techniquement, voilà, baissier à court terme, à moyen terme, tant que le NICE est dans ce canal, il n'y a pas vraiment de risque pour les marchés d'action américains. En tout cas, pas de risque majeur. On n'a pas de signaux baissiers majeurs. Et donc, pour les matières premières, comme je vous l'ai dit, on a le CRB index, l'indice commodities qui a eu une belle baisse hier, moins 2% pour un indice, c'est énorme, moins 2% pour le CRB index. Imaginez un indice qui pèse de 2%, c'est un peu comparable au S&P. Disons que le S&P qui baisse de 2%, c'est une baisse extrêmement importante et qui, généralement, provoque un rebond le lendemain. Donc, d'ailleurs, vous voyez l'or qui finalement tourne dans le vert ce matin, alors qu'il était dans le rouge il y a de cela une heure. Or, plus 0,7%. Donc, pareil, si l'or revient à 1,200, l'euro dollar à 1,15, imaginez les deux sous résistance. Il faudra surveiller le DXY parce qu'il y aura très probablement un short à effectuer. L'argent en rebond, presque 1%. Après une baisse, vous voyez, de 4% hier. 4%, c'est énorme. L'argent, c'est une commodity refuge, tout comme l'or. Tout comme l'or et donc, voilà, là on est extrêmement bas et on va probablement revenir à 15 très prochainement. Le cuivre, pareil. Pourquoi pas retourner à 6. Le Brent, sous la moyenne mobile à 200 jours. Par contre, le brut, ah non, le brut également, pardon. Brut et Brent, sous la moyenne mobile à 200 jours, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on a clairement des signaux baissiers sur les cours de pétrole. Nous avons des signaux baissiers. Donc, ça y est, écoutez, je pense qu'on peut s'attendre à une correction beaucoup plus importante. Donc là, on a un petit rebond, ce qui est normal parce qu'on a le dollar qui est en baisse. Et on a eu une belle baisse des marchés des matières premières hier. Donc, forcément, on a des rachats de positions. On a des rachats de positions qui fait mécaniquement remonter le cours. Et on a des positions longues parce qu'on est sur un niveau de prix intéressant. Compte du fait qu'hier, on a eu une chute des matières premières. C'est remarquable qu'on a un petit rebond. Mais techniquement, vous voyez que les matières premières, que ce soit l'or, l'argent, le cuivre, le Brent ou même le gaz, je pense. Je n'ai pas regardé, mais le gaz. Non, pas le gaz, exception pour le gaz. Mais vous voyez que les métaux sont globalement en dessous de leur moyenne mobile à long terme. Il n'y a plus grand chose qui tient finalement au niveau des matières premières. À part le gaz. Le gaz, c'est peut-être la matière première qui se maintient le mieux depuis le début de l'année. Vous voyez qu'il est en hausse. C'est le seul qui est en hausse. Par contre, là, techniquement, on a une sous-résistance. Donc, à surveiller. Alors, le GER30 continue, ça baisse. Peut-on viser les 12 000 voire 11 500 raisonnablement ? Alors, moi, Brice, je suis tout à fait d'accord. 11 500 d'ici la fin de semaine. Alors, Dax, je réponds aux questions. N'hésitez pas à poser vos questions parce que c'est le dernier instant du webinaire. Donc, 11 500 fin de semaine, non. Non, pas fin de semaine, 11 500. Parce que là, on va avoir très probablement lors des prochaines séances et aujourd'hui, un rebond, je pense. Un rebond parce qu'on a eu un beau breakout et on a eu une belle baisse. Donc, comme vous le savez, comme voilà, il faut savoir que quand on a une grosse chute des marchés actions ou des marchés, peu importe qu'elles soient une action ou une devise ou un indice ou une matière première, on a généralement, ce n'est pas tout le temps le cas, bien évidemment, mais on a généralement un rebond. Dès qu'on a une baisse importante, on a un rebond le lendemain. Et vice vers ça, dès qu'on a un rallye haussier, on a généralement une baisse le lendemain. Donc là, on a eu une chute hier. On a eu un sell-off. C'est ce qu'on appelle un sell-off. Moins 1,90% sur le Dax. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des moins 1,90%. Et donc, on a potentiellement un rebond qu'il va avoir lors des prochaines séances. Donc, je dirais, tant qu'on ne retourne pas dans ce triangle sur le Dax et sur l'Eurostock 50, les signaux sont clairement baissiers. Donc voilà, 11,600 d'ici la fin de semaine, non. Non, pas du tout. Ni même les 12,000, je ne pense pas. Mais d'ici la fin du mois, oui, clairement. Clairement, les 11,500 voire les 12,000. Enfin, 12,000 voire 11,500. Pensez-vous que nous pouvons aller plus bas qu'euro dollar 1,13 dès que c'est qu'il y a atteint ces 97 quasiment ? Mais c'est ce que je disais, Franck, au début du webinaire. Honnêtement, c'est compliqué d'anticiper le top sur le DXY. Oui, le DXY est à 97. Notre dollar index qui, quand même, d'un point de vue technique, est assez précis. Vous voyez, canal baissier. Eh bien, il est lui aussi sous résistance. On a DXY qui, enfin, le dollar index, il continue à diverger à la baisse. Ça, ce n'est pas l'euro dollar, ce n'est pas le DXY. Je le répète, c'est vraiment un dollar index avec une autre pondération, équipondéré en fait. A des signaux, enfin, on a une divergence. On n'a pas encore au tournement de la tendance. Et donc, le premier signal, finalement, baissier en moyenne mobile à 20 jours. Moyenne mobile à 20 jours qui est très importante. Vous voyez, tant qu'on n'a pas de clôture sous la moyenne mobile à 20 jours, pour moi, la tendance est haussière. Bien que le dollar est sous résistance face à plusieurs actifs. Donc, voilà. C'est vraiment, je ne veux vraiment pas essayer d'anticiper le point bas sur l'euro dollar parce que, honnêtement, c'est le pire jeu à faire sur les marchés. C'est d'essayer d'anticiper le point bas. Pour moi, tant que ce dollar index et que le DXY seront orientés à la hausse, je resterai haussier sur dollar. Ça peut paraître un peu facile à dire, mais je pense que c'est le plus sûr. Donc, voilà. Est-ce que l'euro dollar a fait ce point bas à un 13 ? Écoutez, j'ai une conviction au fond de moi pour vous répondre par l'affirmation. Mais, voilà, techniquement, on n'a pas les signaux. Et d'un point de vue trading, on ne peut pas se fier à une intuition. Enfin, simplement à une intuition. Si on a une intuition accompagnée de signaux, dans ce cas-là, oui. Mais une intuition sans confirmation d'un point de vue d'une analyse technique, c'est beaucoup trop risqué. Ce n'est pas du trading, c'est du casino. Donc, voilà. Est-ce qu'on a fait le point bas sur le dollar en 13 ? J'aimerais vous dire oui, mais c'est trop tôt pour vous l'affirmer. Peut-être que la semaine prochaine, je pourrai vous l'affirmer. Mais là, c'est encore trop tôt. 11.178 comme objectif suite à la théorie de la réciprocité FIBO-D1 de la part de Brice. Alors, je suppose que c'est sur le DAX. 11.168. Alors, DAX. Alors, donc, le plus bas de Mars. C'est tout à fait le cas. C'est tout à fait le cas. Bonjour matin, j'ai un problème à internet. Peut-on revoir Nasdaq 100 en H4 s'il vous plaît ? Alors, bien évidemment, on ne l'a pas vu de toute façon. Donc, vous n'avez rien loupé. Le Nasdaq 100. Donc, vous voyez, Nasdaq, c'est l'indice qui tient le mieux finalement avec le Russell 2000, les small caps. Vous voyez. Donc, Nasdaq en hausse. Pivot mensuel, 7244. L'analyse du NICE également est valable pour le Nasdaq. Bien qu'il faut savoir que le Nasdaq a des phases de baisse beaucoup moins, je dirais, importantes en termes de temps que le S&P. En termes d'amplitude, non. Parce que le S&P a 500 entreprises et en plus a de tous les secteurs. Alors que le Nasdaq 100, c'est que des techs et qu'il n'y a que 100 entreprises. Donc, moyen d'entreprise dans un indice, plus il a tendance à être volatile. Et en plus là, c'est un indice qui n'est pas forcément très diversifié. Il est diversifié, mais pas autant que le S&P 500. Donc, oui, il est beaucoup plus volatile dans tous les sens. Que ça soit la hausse ou la baisse que comparé au Nasdaq, comparé au S&P ou comparé même au NICE. Donc, voilà. On va avoir une baisse. Très probablement jusqu'au pivot mensuel. Très probablement jusqu'au pivot mensuel. Ensuite, on va avoir possible un rebond. Comme je vous l'ai dit, le mieux pour les marches actions, vous regardez le NICE. Le NICE, s'il fait un bottom, si on a le prix qui rebondit sur un support, comme ce fut le cas, vous voyez. Donc, ici, troisième test de l'oblique. Point bas, point bas, troisième test. Et là, on a l'oblique. Cet oblique-là qui est ni plus ni moins que la parallèle de celle-ci. Donc, dès qu'on a le NICE qui rebondit sur le support, signe un dossier, que ce soit le S&P, le Dow Jones ou même le Nasdaq 100. Donc, voilà. Tant que ce NICE sera torrent à la baisse, les marchés actions américains seront, entre guillemets, sous pression. Il y aura une petite prise de bénéfice. Donc, le Nasdaq semble possible de le shorter jusqu'au pivot mensuel. Mais honnêtement, tant que NICE est situé dans ce canal, la tendance swing trading moyen terme est clairement taussière. Donc, il faut shorter avec précaution parce que c'est du contre-tendance. Didier qui me dit « Pour l'intraday, je regarde en UT 1h15 et prise de position sur UT5. Et pour scalper, UT15 et UT5 et prise de position sur UT1. Et ça me réussit plutôt bien. » Bien, écoutez, c'est parfait Didier. Si ça vous réussit bien, c'est le principal. Voilà. Brice, « Moi qui suis en position vendeuse depuis 12650, où puis-je positionner mon stop proprement en 12500 ? » Alors, voyons cela, « 12750. » Alors déjà, écoutez, félicitations pour votre stratégie short sur les 12750. Je ne sais pas où vous êtes passé short, si c'était au début du mois d'août ou si c'était en juin. Ou même plus tôt, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, félicitations. Donc, ce qu'il faut chercher, c'est des niveaux, oui, de, finalement, de support qui sont devenus résistance. Donc, on a un puissant niveau à 12500. Comme vous constatez, c'était un support ici. Et si on regarde en 2017, c'était également un pivot important. Donc, oui, c'est possible de mettre sa résistance à 12500. Enfin, son stop à 12500. Étant donné que c'est au-dessus, vous voyez, de ce rebond et au-dessus du niveau psychologique. Donc, oui, 12500, c'est clairement possible de mettre son stop. Alors, pas 12500 pile, mais 12500, vous voyez, 20-30. 20-30. Et ensuite, dès qu'on aura une nouvelle vague de baisse, dès qu'on aura fini ce petit rebond, vous pourrez rabaisser votre stop au-dessus de ce nouveau rebond. Et, etc, etc. Vu que la guerre commerciale est enclenchée, on peut avoir une perpétitif négative à long terme pour la bourse. Alors, ça dépend, chacun a son opinion, vous savez. Moi, personnellement, oui, j'ai plutôt une perpétitif baissière. Alors, à long terme, ça, c'est relatif. Mais, personnellement, pour 2018, j'ai plutôt une perpétitif baissière. Bien qu'en octobre, vous savez, c'est le meilleur, les trois meilleurs mois de l'année en termes pour la bourse, que ce soit américaine, peu importe. Les trois meilleurs mois, c'est octobre, novembre, décembre. C'est les meilleurs mois, statistiquement, depuis plus de 100 ans pour les bourses. Donc, en tout cas, moi, vous savez, j'ai écrit un article sur le VIX en début de semaine qui est valable pour les prochaines semaines. Finalement, je n'ai pas précisé, mais si je veux préciser, c'est que cet article, VIX, est valable jusqu'à fin septembre au minimum. Parce qu'on sait qu'en mois d'octobre, on a généralement un bull market. Donc, voilà, bien évidemment, tout va dépendre des perspectives, des tensions commerciales d'ici là. Mais en tout cas, oui, d'ici octobre, honnêtement, je m'attends à une baisse des marchés internationaux, surtout des marchés émergents. Dans une autre mesure, des marchés développés autres que US et US. Donc, marché européen, je pense qu'on va avoir un beau bear market lors des prochaines semaines jusqu'à au moins la mi-septembre, fin septembre. Donc, ça dépend de ce que vous appelez le long terme. Et moi, personnellement, tant qu'on n'a pas d'accord entre les Etats-Unis et l'Europe, ou même un accord de l'INA qui est trouvé, il y a peu de chances que les Etats-Unis trouvent un accord avec la Chine. La Chine, c'est un petit peu, entre guillemets, la cible de Donald Trump et de son administration. Donc, on pourra avoir des perspectives meilleures concernant ces relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, si on a du concret au niveau de l'ALENA ou au niveau avec l'Europe. Tant qu'on n'a pas d'amélioration avec l'Europe ou d'amélioration avec le Canada et le Mexique, pourquoi anticiper des meilleures relations avec la Chine ? C'est possible, mais ça me semble très surprenant. Donc, moi, personnellement, tant qu'il n'y a pas d'accord de l'ALENA ou tant qu'il n'y a pas d'accord trouvé avec l'Europe, vous savez, concernant les voitures européennes, il y a toujours cette phase d'études au sein du département du commerce américain et dont l'annonce sera en début septembre. Tant qu'il n'y a pas finalement d'accord, soit de l'ALENA ou soit avec l'Europe, pourquoi anticiper un accord avec la Chine ? Donc, je reste pessimiste tant qu'il n'y a pas d'avancée, finalement, d'un point de vue global, au niveau des relations commerciales entre Washington et le monde. Et il ne faut pas oublier qu'il pourrait y avoir un retour à la hausse des marches américains. Trump vise élection de mi-mandat début novembre. Oui, mais ce n'est pas forcément un facteur haussier. On a des cycles, vous savez, boursiers, on a des cycles boursiers et la deuxième et la troisième année du mandat du président américain sont statistiquement les moins bonnes. Les meilleurs bull markets dans le cycle présidentiel américain, c'est l'année précédente, enfin, l'année en amont de l'élection et la première année d'une élection. Voilà, donc la deuxième et la troisième année ne sont pas forcément des bull markets d'un point de vue du cycle présidentiel. Vous allez simplement regarder cycle présidentiel sur internet. cycle présidentiel, vous voyez. Et là, vous avez des articles. D'ailleurs, j'en écrirai un à ce sujet parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'articles sur les cycles et les cycles en bourse existent. Les cycles en bourse existent. Mais donc, comme je vous l'ai dit, la première année et la quatrième année d'un mandat sont généralement les meilleures et la deuxième et la troisième sont, on va dire, classiques. Ils n'ont pas, il n'y a rien à vraiment retenir. Voilà, donc pour ce point de marché, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour. Ah, pardon, question sur le bitcoin. Excusez-moi, donc bitcoin, marché des cryptos en baisse. Bitcoin qui rebondit entre guillemets à 6 000. Vous voyez qu'on a des belles lentilles de hausse mais finalement, on n'a pas de confirmation. On n'a pas de confirmation sur une tête de temps journalière. Donc, on a des mèches. Des grandes mèches haussières, ça, c'est vraiment un signal baissier. Quand on a un cours, dès qu'on a un chanduier qui clôture en bas de sa mèche, c'est un signal baissier. C'est-à-dire que les vendeurs, la pression des vendeurs est beaucoup plus importante que la pression acheteuse. Donc là, on voit que les mèches sont beaucoup plus haussières que baissières. Donc, on a une pression vendeuse plus importante que la pression acheteuse. L'Ether qui marque un nouveau plus bas de l'année. Le XRP qui marque un nouveau plus bas. Les autres crypto-monnaies qui marquent des nouveaux plus bas. Il n'y a que le bitcoin qui arrive à se... Enfin, que, parmi les majeurs, je parle bien. Que le bitcoin arrive à se maintenir au-dessus de ses seuils. Ses seuils de 5 700, 6 000 dollars. Voilà. Donc, personnellement, je suis baissier sur le bitcoin. Tant que le cours se situe en dessous de cette oblique baissière et en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, tout rebond du bitcoin sera pour moi une opportunité pour le shorter. Voilà. Donc, si on a un rebond imaginé à cette oblique, ça coinciderait parfaitement avec la moyenne mobile également à 200 jours, comme on peut le constater. Et ça serait donc une opportunité de vente. Voilà. Donc, bitcoin, baissier. La question c'est est-ce que... Enfin, je pose votre question, c'est est-ce que le bitcoin va faire un nouveau plus bas ? La réponse pour moi c'est oui. Est-ce que oui, il va faire un plus bas annuel ? Donc, 5 000, c'est vraiment, je pense, une cible envisageable. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain, demain matin, pour mon dernier point de marché de la semaine. Merci. Merci. Merci.